à la douane médaille d'honneur pour plusieurs soldats de l'économie devant le ministre des Finances et du Budget, Moussa Mane. Ils sont 36 agents, tous corps confondus, à être décorés à la médaille d'honneur des douanes sénégalaises en ce 4 avril 2023. Cette distinction marque une étape décisive dans vos carrières et doit constituer une motivation supplémentaire et une incitation à vous surpasser davantage conformément à votre devise « Devenir meilleur pour mieux servir ». Les récipiendaires ont été honorés pour leur dévouement à l'administration des douanes dont les missions englobent la protection des ressources naturelles. L'importance des recettes budgétaires que l'administration peut tirer de l'exploitation des ressources naturelles justifie amplement l'attention qui doit être portée à leur préservation. Sur le plan économique, nos ressources naturelles constituent le substrat de notre base productive. De ce point de vue, notre développement reste en grande partie tributaire des efforts consentis pour leur préservation. Ces raisons justifient que l'administration des douanes, dans le cadre de sa mission sécuritaire, se trouvent aujourd'hui au cœur du combat contre les fossoyeurs de ces biens appartenant à la nation et contre les ennemis de la nature. Pour ce faire, l'administration des douanes a relevé le niveau d'équipement de ces unités en moyens et matériels de dernière génération. Autant d'efforts salués par la tutelle. La mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme SRMT et du programme de modernisation de l'administration des douanes PROMAD constitueront à coup sûr des leviers sur lesquels vous pouvez asseoir votre action pour jouer parfaitement votre partition dans la préservation des ressources naturelles. En perspective de l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole, la douane doit se préparer à maîtriser les volumes exportés pour que notre pays puisse bénéficier pleinement des retombées de la mise en valeur de ces ressources. J'ai pleine confiance quant à votre capacité d'anticipation et d'adaptation face à tous ces défis. Le ministre des Finances et du Budget et le directeur général des douanes ont profité de l'occasion pour féliciter le détachement de l'administration des douanes qui a participé avec brio au défilé marquant le 4 avril.